Bordeaux est surtout connu pour la production de faillances fines des manufactures David Lonston et Jules Vieillard au XIXe siècle. Pourtant, quelques décennies plus tôt, une fabrique de porcelaine de grande qualité s'y développe. Ce cycle d'invitation à des collectionneurs a été mis en place il y a plusieurs années déjà. Parfois, on a des collectionneurs qui viennent nous voir en nous proposant un projet d'exposition autour de leur collection. Parfois, c'est l'inverse, c'est le musée qui sollicite un collectionneur. Ici, on est sur une sorte de moyen terme. On connaît très bien le collectionneur avec lequel on a travaillé et c'était une volonté commune de ce dernier et du musée de proposer cette exposition autour de la porcelaine bordelaise. Il faut savoir que la France va se lancer dans une véritable passion pour la fabrication de la porcelaine au XVIIIe siècle, à partir du moment où on découvre un premier gisement de caolin à Saint-Hirier, à côté de Limoges, en 1768 et les Bordelais ne sont pas en reste dans cette histoire. En 1781, Pierre et Jean Verneuil, qui sont deux marchands installés rue des Argentiers, décident de fonder leur propre manufacture au château des terres de Borde, dans le quartier de Paludate, l'actuel quartier de la gare. Et dans la mesure où la porcelaine est difficile à fabriquer, manifestement, rien ne sort véritablement de cette manufacture avant 1787. Et c'est l'arrivée de Michel Vanier, un technicien, un porcelainier, qui va tout changer, puisque ce dernier est capable, lui, de produire de la porcelaine de bonne qualité. Et c'est ce qu'il va faire pendant les trois années suivantes. La porcelaine de Bordeaux se caractérise vraiment par ces décors d'une extrême finesse, d'une extrême élégance, fait de rinceaux, de guirlandes de fleurs, de rangs de perles. Ce sont des décors très floraux, avec beaucoup de décors de fleurs, des oiseaux, des papillons, quelque chose de ravissante, très coloré. On sait, notamment grâce aux inventaires qui sont dressés à la mort des propriétaires et à la révolution en particulier, que la porcelaine était très présente dans les intérieurs bordelais à la fin du XVIIIe siècle. On revient d'une part sur l'histoire de cette manufacture, et puis on présente deux grands aspects de la production. À la fois les services destinés aux boissons exotiques, qui connaissent un grand succès en France au XVIIIe siècle, et notamment à Bordeaux, qui est évidemment un point d'entrée privilégié pour ces denrées dans le Royaume de France. Et puis on parle aussi beaucoup des arts de la table et de tout ce décorum qui se met en place au XVIIIe siècle autour du service à la française. Et on présente la diversité des formes de vaisselle qui en résultent. On trouve des formes qu'on trouve partout ailleurs à l'époque. En revanche, on a certaines spécificités dans les aliments qui sont proposés aux convives. On a notamment quelque chose qui est fréquemment souligné par les visiteurs étrangers, qui sont souvent très surpris. C'est la quantité de plats qui mélangent viandes et poissons. On est quand même dans une région où on a tout un tas de types de viandes disponibles, notamment du gibier. Et puis vous avez des poissons de mer, des poissons d'eau douce. Et à partir de ça, on compose des plats originaux pour les papilles étrangères. On va également avoir fréquemment des plats dans lesquels on trouve des truffes, des prunes, des figues, des produits du terroir de l'arrière-pays guyennais. Et puis dernière particularité notable à Bordeaux, c'est le goût des élites pour la bière, qui dans le reste de la France à l'époque est plutôt considéré comme une boisson de gens modestes. Et à Bordeaux, les élites vont complètement s'en emparer, probablement en raison des liens étroits entre Bordeaux et l'Europe du Nord. On a de la bière des Flandres, de la bière belge, de la bière anglaise qui va arriver, à tel point que les vignerons et les viticulteurs bordelais s'inquiètent un petit peu de ce succès qui se fait au détriment de la production viticole. Et ils réussiront à faire interdire l'implantation de brasseurs locaux à Bordeaux à la fin du siècle. Il existe un certain nombre de porcelaine de Bordeaux avec des décors de nature morte dessus, qui présentent des compositions de raisins, de pêches, de prunes, qui sont des fruits qu'on va retrouver fréquemment dans la cuisine contemporaine. Les boissons exotiques, le thé, le café et le chocolat connaissent un grand succès au XVIIIe siècle. Et plus on les apprécie, plus on les consomme, plus on va développer des ustensiles pour les préparer et pour les déguster. Il y a quelques pièces qui sont exceptionnelles à la fois par la qualité de leur décor et par la rareté des formes également. Nous avons la chance de présenter notamment une paire de verrières qui est une forme extrêmement rare en porcelaine de Bordeaux. On n'en connaît pas d'autres. Alors les verrières, ce sont de grands récipients à bord crénelé dans lesquels on plaçait des verres tête en bas et on remplissait le récipient de glace et d'eau très froide puisqu'on consommait les boissons les plus fraîches possibles au XVIIIe siècle. Donc non seulement on rafraîchit les boissons, mais on rafraîchit les verres en amont également. On connaît le nom d'un certain nombre de peintres qui ont travaillé à la manufacture grâce aux documents d'archives. En revanche, on est difficilement capable d'associer un peintre précis à un décor particulier parce que les mentions sont toujours trop succinctes dans les documents d'archives pour qu'on puisse véritablement faire un lien certain. La production de la manufacture des terres de Borde est extrêmement limitée dans le temps puisqu'elle débute en 1787 et s'achève dès 1790 en raison d'un concours de plusieurs circonstances malheureuses. D'une part, la révolution de 1789 qui a considérablement appauvri la clientèle de Michel Vannier, qui lui retire également une grande partie des fonds qui lui permettaient jusque-là de faire fonctionner la manufacture. Et puis le porcelainier est également malade depuis quelques mois et décède le 7 mars 1790 d'une maladie des poumons. Comme beaucoup de personnes travaillant dans les manufactures de porcelaine, il a probablement respiré trop de poussière de kaolin et de charbon qu'on utilise pour faire fonctionner les fours. Et c'est ce qui provoque sa mort prématurée et la fin de la manufacture dont on liquide les stocks juste après son décès. On trouve aussi dans cette exposition des livres de cuisine qui permettent de voir qu'à Bordeaux, on suit malgré tout les modes parisiennes grâce à ces livres rédigés par Menon, par Massialo, qui sont vraiment des best-sellers de la littérature culinaire du XVIIIe siècle et qu'on retrouve dans les bibliothèques bordelaises. En attendant la réouverture du musée, nous vous proposons une balade à travers un plan interactif disponible sur le site du musée, qui vous permettra d'en apprendre plus sur la porcelaine de Bordeaux et de découvrir quelques pièces remarquables de l'exposition.